et bonjour à tous bonjour bonjour je suis dans le parc là où j'habite la yachoupi, Bella elle est partie je ne sais où Bella Bella ah elle est là et tu sentes ma chérie elle fait de bon elle fait de bon ma pépus c'est bien de temps en temps je surveille le ciel là-haut s'il n'y a pas un grand rapace parce que là on a un très grand oiseau là un grand rapace je ne sais pas ce que c'est il est immense hein alors de temps en temps je lève la tête je surveille qu'il ne soit pas dans le coin là et ouais de là-haut il va se dire oula celle-là elle est trop grosse je ne peux pas la lever mais par contre les petites il peut hein il est en championne c'est foutu hein il te l'embarque hein donc je dois surveiller choupi choupi viens ici non 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 on ne va pas traverser tous les parcs ma chérie sont les parcs qui sont les petits rèvres comme tout le monde ils se sont les petits rèvres qu'ils ne sont pas les petits rèvres sur le bilan vous avez le joueur c'est une des petites rèvres et une petite rèvres et qu'est ce qu'il a des petits rèvres v'raiment pas si vous les voyez j'ai rien foutu de la journée à part regarder un reflet j'ai regardé amour gloire et beauté et les feux de l'amour ah oui il faut savoir que ça fait des années que je regarde les feux de l'amour ah oui amour gloire et beauté j'ai regardé en replay parce que souvent j'ai pas le temps de regarder des en direct ah oui oui vous savez c'est pas parce que je m'instruis à côté que je vois plein de vidéos où j'écoute des spécialistes parler d'un peu de tout qu'à côté j'écoute pas des conneries je regarde bien amour gloire il fait de l'amour voilà ben oui j'aime aussi certains mangas j'aime des dessins animés j'aime les films je suis très cinéphile voilà des fois je peux regarder bienvenue aux campines avec c'est valérie l'animo dans valérie d'animo j'ai plus valérie bon je sais plus là c'est qui est blonde là oh je regarde plein de trucs comme ça oui bien sûr bien sûr mais si choupi choupi viens ici c'est pour ça que je vous dis que 24 heures pour moi c'est trop court j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'écouter toutes les émissions j'ai pas le temps de tout regarder quoi c'est trop court vu qu'on puisse je me couche et je dors donc voilà du coup bella viens ici bella viens bien bien ici bien ici allez 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 hop 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 allez hop 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 et ouais 24 heures c'est trop court j'ai pas le temps de regarder tout ce que j'ai envie de regarder toutes les vidéos des télépathes je peux pas les regarder toutes c'est impossible tous les films que je veux voir je ne peux pas les regarder tous non plus tous les mangas que je voudrais voir j'ai pas le temps je passe plus ma vie à être couché parce que j'ai une fatigue chronique et que je suis très très fatigué que de faire le restant bon mais quand même je me force à sortir je me force à faire des choses que si je m'écoutais je resterais tout le temps couché au lit alors je me bouge je me force à me lever en plus j'ai deux petites chiennes il faut que je les sorte parce que le petit chien ça a besoin de marcher voilà donc elles sont là les petites donc voilà pour ceux qui ne connaissaient pas oui je regarde les feux de l'amour les gens sont surpris quand je leur dis ça oh là là mais autant de ma grand-mère et tout de sa mère et tout mais ben oui oui mais oui oui mais moi c'est des papilles mamie qui m'ont fait connaître les feux de l'amour quand j'étais jeune je faisais du ménage il me surnommait la tournade blanche parce que j'allais extrêmement vite comme en plus il m'adorait me trouver très très gentil en plus et attention il fallait que je regarde les feux de l'amour avec eux après venez vous asseoir venez vous asseoir vous avez déjà tout fini venez vous asseoir donc voilà donc à l'époque à l'époque c'était à 14 heures je crois que c'est l'après midi à 14 heures à l'époque maintenant c'est je crois que c'est 11 heures depuis un bon moment je crois que c'est 11 heures quelque chose comme ça ça a changé d'horaire depuis un bon moment mais avant c'était à 14 heures alors j'avais droit à un petit café ou j'avais droit à un petit chocolat chaud une tisane ou un thé avec des petits gâteaux parce que mamie et papy adorent mettre des petits gâteaux avec alors moi j'avais des petits gâteaux dedans et on se regardait les feux de l'amour assis dans le canapé tranquille voilà et ouais ce sont des petits vieux qui m'ont fait connaître les feux de l'amour c'était trop génial parce qu'après tu as envie de connaître la suite chaque fois tu veux il ya toujours une mésaventure qui arrive il faut que tu saches la suite mais en même temps si tu l'as pas vu pendant une semaine ce n'est pas un souci une semaine après quand tu arrives tu as pratiquement rien perdu et tu as compris tout ce qui s'est déroulé quoi voilà donc et oui moi ce des petits vieux quand j'étais jeune pour j'ai 52 ans alors quand j'étais jeune et donc voilà donc les gens sont stupéfaits quand ils m'entendent dire que je regarde les feux de l'amour non c'est pas possible non mais pas toi mais pas toi c'est pas possible et ouais ils sont tellement habitués à ce que je leur parle des télépathes que je leur envoie des liens des gens vraiment et d'autres médecins comme jean-jacques jean-jacques charbonnier plein de spécialistes d'autres choses d'autres médecins etc et ils sont tellement habitués à ce que je leur montre des des trucs on va dire qu'on s'instruit qui mots qui a tu toi tu regardes les feux de l'amour non c'est pas possible même temps maintenant tu réveille tu nous fais rire là tu rigoles je pense qu'ils me sortent comme truc mais bon je dis non je te jure je te jure c'est vrai mais oui mais oui comme le relooking sur la 6 avec christina cordula ça va peut-être reprendre en septembre je crois mais j'adore je regarde aussi moi ça me relaxe voilà ça me relaxe un petit peu l'esprit quoi ça me relaxe voilà et des fois il faut faire autre chose que d'être toujours dans l'intellect 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 bon moment donné tu sors un peu de l'intellect tu regardes autre chose tu fais autre chose voilà la bella est partie là bas choupi et mange d'eau d'herbe ici à la base je suis pas intellectuelle à la base mon premier métier ça a été femme de ménage et j'étais nulle à l'école je retenais rien donc j'ai jamais été intellectuelle mais j'aime ça j'aime les gens qui sont intellectuels les gens qui m'apprennent plein de choses j'aime que les gens m'envoient en privé sur facebook sur facebook sur ma page il m'envoie il y a des gens ils m'envoient des vidéos ils m'envoient des liens que j'aille voir d'autres vidéos etc et on fait comme ça où on s'envoie des trucs moi j'aime bien j'aime bien j'aime j'aime discuter avec les gens intelligents et en même temps je suis très gamine je rigole je m'entends super bien avec les jeunes et tout parce que j'ai une mentalité de jeunes quoi voilà donc je rigole je plaisante avec tout le monde avec tout le monde je suis sociable avec tout le monde voilà donc j'espère que vous êtes bien assis sur une chaise que vous n'êtes pas tombé le temps que je dise que j'ai écouté les feux de l'amour que je regarde les feux de l'amour et l'amour doit reboter sinon vous allez tomber dans votre chaise vous allez tomber dans votre chaise non c'est pas possible si si Bella, Bella viens rassurer nos petits abonnés viens y rassurer hein Bella t'es une maîtresse un peu fofolle hein elle vient de dire oui j'ai un peu fofolle oh vous savez faut bien rigoler dans la vie moi je me prends pas au sérieux pas du tout mais alors pas du tout par contre je suis très sérieuse avec les cons alors là avec les cons tu peux y aller alors là ça y va 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 Bella Bella viens ici viens ici ma chérie viens allez pupus petite crevette qu'est ce que tu as vu ma chérie ouais bon ben voilà j'aime rigoler j'aime blaguer j'aime parler de tout je me prends pas la tête avec les gens qui mangent des animaux sachez le mais par contre eux me prennent la tête parce que moi je mange pas etc mais moi je dis toujours ce que je pense ça veut dire que ben ouais je dis ce que je pense ouais quand il y en a qui me disent constamment et ça je le répète encore pour tout le monde se le rendre à la tête quand on me dit tout le temps que oui mon temps de l'homme Cro-Magnon il mangeait des animaux et oui ouais mais allô allô quoi on est en 2023 avec tout ce qu'on a à manger il faut évoluer quoi il faut évoluer et moi je dis excuse moi mais moi j'ai évolué tu vois alors le gars bien sûr souvent c'est des gars qui manquent de la vie et je sais pas pourquoi je les attire et bien sûr ça ne leur plaît pas du tout les mecs ils aiment pas ça c'est même pas quand moi j'ai évolué mais pas eux ils sont restés autant de l'homme Cro-Magnon non mais écoute écoute laisse tomber alors voilà dès qu'on vient m'embêter avec ça là c'est sûr que j'ai du répondant et là par contre après je rigole plus quoi et je sais que vous inquiétez pas beaucoup dans mes connaissances vous mangez des animaux je vous inquiétine pas la vie avec ça par contre oui je dis les choses voilà je dis les choses parce que j'espère qu'un jour eh bien il y aura peut-être quelqu'un qui va avoir d'un coup sa conscience qui va s'éveiller et qui va commencer à réduire sa viande jusqu'à arrêter de manger de la viande tu vois moi si moi je suis bien arrivé si moi je suis bien arrivé je me dis mais quand même il ya bien des gens qui peuvent s'éveiller à un moment donné on n'est plus autant de l'homme Cro-Magnon on n'a plus besoin de tout ça n'a plus besoin mais chacun s'éveille à son rythme qui est trop lent pour moi j'ai envie de secouer les gens là comme un cocotier alors mue toi réveille toi sors de ta matrice j'espère que vous avez vu tous le film matrix parce qu'il est super surtout le premier voilà surtout le premier j'adore le premier surtout voilà on est dans une matrice ne l'oubliez pas n'oubliez pas on est dans une matrix il faut s'éveiller ouvrez les yeux ouvrez les yeux tu as le libre arbitre moi je l'ai eu j'ai arrêté de manger des animaux du jour au lendemain tu as le libre arbitre si tu veux arrêter de fumer tu feras tout pour arrêter de fumer si tu veux arrêter de boire de l'alcool tu feras tout pour arrêter de boire de l'alcool voilà moi pour les gâteaux tout ça c'est pareil j'ai fait des hôpitaux pour arrêter cette drogue que j'avais de la nourriture constamment 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 ça marchait pas j'ai fait de l'hypnose avec un psychiatre de l'hypnose oui parce que moi je préférais passer par un psychiatre pour faire de l'hypnose j'étais plus rassurée que d'aller voir quelqu'un que je connaissais pas voilà mais il n'a pas beaucoup de psychiatres qui pratiquent l'hypnose en tout cas ici je me suis renseigné pour une personne j'en ai pas trouvé sur roche je me suis renseigné pour une personne j'en ai pas trouvé voilà après pareil j'ai fait le mdr j'ai fait la sophrologie j'ai fait le ft le ft c'est les tapotements vous savez que l'on fait les tapotements avec les phrases qu'on dit tout ça le ft vous allez chercher sur youtube eft j'ai fait ça qu'est ce que j'ai fait aux hôpitaux bon j'ai perdu des années des années des années ça pouvait pas ben non quand tu as des entités qui sont là qui te poussent qui s'accrochent à toi tant que tu n'as pas enlevé l'entité eh ben c'est très difficile d'arrêter en tout cas moi moi je pouvais pas j'avais beau faire aller voir tous les médecins classiques j'arrivais pas mais si j'ai pas amené ma bouteille d'eau choupi bella pardon toi tu es là je me choupi bella bella donc j'ai fait un travail avec rachel fortin voilà un peu plus tard j'ai fait un travail avec clémentine dorian voilà donc j'ai fait deux travails différents et du coup avec deux travail différents mais ça a été génial toute cette drogue alimentaire que j'avais constamment constamment qui ne passait pas avec tout le restant que j'ai fait ce que j'avais fait l'hypnose mais l'hypnose c'est qu'on connaît classique vous savez ça ça marchait pas donc j'ai dit hop allez je fais rachel fortin après je suis passé avec le clémentine dorian ça c'est une autre personne que dans mes connaissances bella bella mais ça aide beaucoup ça aide beaucoup ça y est maintenant je mange plus comme je mangeais comme avant quoi pour comme pour 20 quoi c'est fini tout ça s'est passé c'est passé alors il ya des gens à qui une personne à qui j'ai cherché s'il y avait un psychiatre qui pratiquait l'hypnose sur roche parce qu'elle veut arrêter de fumer bon il n'y en a pas elle n'a pas confiance aux autres hypnotiseurs classique n'a pas confiance ben j'ai dit écoute tu fais comme moi tu passes par une télépot tu dors pas un t'es réveillé tu entends tout ce qu'elle te dit je dis mais écoute je t'envoie des liens tu vas juste regarder comment c'est et tout tu dors pas et tout est réveillé tu entends tout ok ok voilà les gens ne sont pas prêts à ça c'est trop pour eux c'est trop ils sont pas prêts bon côté moi j'aurais fait tout ce qu'il fallait c'est moi qui c'est moi qui téléphoné à tous les psychiatres que je pouvais pour trouver en trouver un qui pratiquait l'hypnose j'en ai pas trouvé alors que elle aurait pu mais bon elle n'osait pas bon elle n'osait pas le faire alors c'est moi qui l'ai fait bon ben tant pis Bella Bella viens Bella viens Bella j'ai fait ça ah par contre la dernière fois on était à une terrasse de café madame était en train de fumer sa fumée elle est venu vers moi bien entendu et elle d'habitude je suis cool je suis gentille je dis rien tant pis tant pis est-ce que vous voulez je fume pas mais je fume la fumée des autres de toute façon je dis rien donc je dis rien je laisse fumer mais cette fois ci mais cette fois ci parce que vu que elle m'a dit non 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 moi ton truc télépate et tout non non je veux pas tout ça c'est n'importe quoi et cetera la m'impose de la question, parce qu'elle voyait que la fumée venait à moi, elle le voyait elle m'a dit elle ne te gèner pas ma fumée et là je la regardais je lui réponds ok oui elle me gène mais carrément, je lui ai carrément dit oui elle me gène Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien, elle a continué à fumer, elle continue à fumer. Bon, tu vas me dire, moi aussi j'aurais pu bouger de place, me changer de place, mais si j'ai changé de place ma chaise que je me mets en face, il y avait une autre personne, je serai carrément collée à son dos, à sa chaise, il faudrait que je lui demande pardon pour pouvoir bouger de place et tout, je me suis dit non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas embêter la dame, là, juste, bon, voilà. Mais par contre, là, maintenant, ma copine, quand elle va m'appeler pour sortir, aller à droite, à gauche, je vais lui dire que je n'ai pas le temps, que je suis fatiguée, que je n'ai pas le temps, jusqu'au jour où elle ne m'appellera plus, parce qu'elle m'appellera plus, voilà, voilà, j'ai trouvé cette solution, c'est-à-dire qu'au lieu de la remballer, au lieu de la remballer et me mettre en colère, parce que je me connais quand je suis en colère, et de dire les choses, je l'ai dit, je vais faire comme ça, je ne serai plus disponible, donc à un moment donné, elle ne m'appellera plus, voilà. Elle le sait très bien que la fumée me gêne, je ne suis pas fumeuse, je ne supporte pas la fumée, elle le sait très bien, elle ose me poser la question, et puis elle continue comme si de rien n'était. Alors moi, je ne dis rien, les gens, ils fument, ils fument. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Mais là, vu que, non, je ne vais pas perdre de temps avec quelqu'un qui, c'est moi qui ai téléphoné, c'est moi qui me suis renseignée un peu partout, parce que madame, elle n'osait pas le faire, je suis assez gentille quand même. Elle est adulte, hein ? Attends. Donc, voilà. Je vais faire comme ça, je ne serai plus disponible, et comme ça, on va arrêter de se voir. Et puis c'est tout, c'est tout. Donc moi, voilà, je suis passée par une télépathe et puis par un autre télépathe différent, dans mes connaissances, voilà, et ça m'a super, mais vraiment, ça m'a aidée, quoi. Ça m'a aidée. Je n'ai plus une alimentation compulsive. Alors, je suis gourmande et je continue à manger des gâteaux, je sais, je sais. C'est de la gourmandise, mais je n'ai plus cette alimentation compulsive que je mangeais constamment, constamment, constamment. Voilà, je n'ai plus ça. Et oui, parce qu'on me poussait à faire ça. Il faut le savoir que quand on te pousse trop longtemps, à un moment donné, il faut te faire enlever l'entité qui te pousse à faire ça. Ouais. Alors, moi, j'ai de la chance. Je fume pas et je bois pas d'alcool. Ou très peu, voilà, un verre de vin, exceptionnellement, s'il y a un repas chez quelqu'un et qu'on me dit « Allez, tchin tchin pour la photo. Bon, allez, on fait pour la photo. Allez, je prends un peu de vin. » Mais sinon, je suis pas très alcool. Le cidre doux, j'aime bien. Là, c'est pareil, c'est quand c'est une occasion. Non, j'en achète pas. Moi, ça me dérange pas de pas boire d'alcool. Quand j'étais jeune, je suis allée en boîte de nuit. Oui, je buvais de l'alcool comme tout le monde. J'ai bu de l'alcool pendant des repas comme tout le monde. Des repas de fête. Mais bon, ça n'a jamais été vraiment mon truc, quoi. Voilà, c'est tout. Par exemple, je te donne le cas de quand j'étais jeune, on me servait un whisky coca. J'aimais pas le whisky. Rien que d'y penser. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je rajoutais du coca dedans. Pour que ça arrive jusqu'à qu'il y ait plus le goût du coca que du whisky. Non, mais c'est comme ça, les copains, les copines, ça te pousse parce qu'eux, ils boivent de l'alcool, donc ça te pousse à boire de l'alcool en boîte de nuit. Pour eux, c'est pas possible que tu boves que du coca-cola. À l'époque, j'en buvais. Ben ouais, mais non, mais moi j'aime pas. Un jour, je suis allée voir le barman. Si jamais ça vous coupe, c'est qu'il n'y a plus de place sur la puce. Je vais voir le barman qui me connaissait à force. On sortait en boîte de nuit, dans la même boîte de nuit tous les week-ends. Donc, il me connaissait. Alors non, pas de drague, rien. Le mec, très correct avec moi, moi aussi. Jamais me déplacé, rien. Le mec, et moi je lui ai dit écoute, je lui ai dit, s'il te plait, j'ai un ras-le-bol du whisky coca, c'est pas possible. Écoute, est-ce que tu n'as pas un autre alcool qui serait beaucoup plus doux, tu vois, quelque chose, parce que là, j'en peux plus de boire cette cochonnerie, j'en peux plus. J'ai dit franchement, je ne peux plus faire quelque chose. Il me dit, attends, je vais te faire ma préparation. Je vous dis sa préparation, mais c'est lui qui a le secret de la dose. Moi, je ne l'ai pas, parce qu'il faut bien doser. Cointreau, Malibu, ananas, fraise. Cointreau, Malibu, ananas, fraise. Je m'en souviens. Il m'a fait goûter ça. Une tuerie. Malheureux, une tuerie. Waouh. C'était lui qui l'avait inventé en plus. Waouh. Incroyable. Alors, je ne prenais qu'un verre, bien sûr. Je ne prenais qu'un verre. Mais alors, à tous les week-ends, quand je venais, manana, il savait ce que je voulais. Chaque fois, la même chose. Il savait, ah, il me voyait arriver, ah, ok. Voilà. Et donc, ça a toujours été, après, ce que je prenais dans la boîte de nuit. Voilà. Mais de toute façon, il fallait que ça soit vraiment bien doser, hein. Ça n'avait pas le goût de l'alcool et ça n'avait pas trop le goût non plus que du jus. Tu vois ? C'était un mélange des deux, mais... Perfect. Parfait. Parfait. Vraiment parfait. Ah ouais. Mais non, je ne suis pas très alcool, moi. Donc, j'ai de la chance. Parce qu'il y a des gens, les pauvres, mais ils mangent comme dix. Ils sont énormes. Ils sont très gros. Encore plus gros que moi. Parce que moi, à côté, ça va. Même si je suis trop en surpoids. Et eux, ils fument et ils boivent. Alors eux, ils ont toutes les tentations qu'il ne faut pas, quoi. Voilà. C'est mon petit blabla du jour. Là, j'ai ma petite choupie. Petite choupie, qui est là ? Voilà, c'est mon petit blabla. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, lundi ou mardi ? On est mardi, je crois. Mince, on est quel jour ? Ça passe tellement vite que je ne vois pas les jours passés. On est mardi. On est mardi. Ouais, je ne vois pas les jours passés, moi. Ah, je me fais vieille. Eh ouais. Je me fais vieille. Bon, en même temps, tout s'est accéléré. Vous savez que ceux qui connaissent les multidimensions, etc., vous savez tout ça. Pour ces gens-là, je vous le dis, vous le savez, tout s'est accéléré. D'accord ? Donc voilà. Ah tiens, j'ai vu un film, là, Multivers, je crois que ça s'appelle. Tiens, je vous mettrai le lien Multivers sur YouTube. Ouais, je crois que c'est Multivers, ça s'appelle. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé, surtout la fin. Alors je ne vous raconte pas la fin, mais j'ai bien aimé, mais surtout la fin, voilà. Surtout la fin. Je vais vous mettre le lien. Je vais le rechercher. Le guerrier pacifique. J'avais bien aimé aussi, j'ai dû le regarder au moins plus de dix fois. Le guerrier pacifique. Si je vous retrouve le lien gratuit, je vous le mettrai sur YouTube. Alors il faut en profiter, que ça soit gratuit, parce que souvent après, il voulait mettre payant. Les autres. Le film s'appelle, s'appelle, s'appelle Les autres. J'ai la bouche sèche. J'ai pas bu, j'ai la bouche sèche. Avec Nicole Kidman. Donc ça s'appelle Les autres. D'accord ? Il est super ce film à regarder. Il est super à regarder. Mais franchement, il est super à regarder. Pour ceux qui aiment tout ce qui est esprit qui reste hanté dans une maison, des trucs comme ça, les fantômes, tout ça. Vraiment. Chapeau. Moi je l'ai regardé x fois. Un jour, vite, j'appelle quelqu'un là, que je connais. Si jamais tu me regardes, tu vas te reconnaître. Je l'appelle et je lui dis de regarder la télévision. Il passe le film Les autres. Regarde-le. Je crois que c'était ça, la télévision qui passait le film, je crois. Il m'a dit, je l'ai déjà vu. Alors lui, il a déjà vu tout plein de films, lui. Ah ! Alors maintenant, je lui dis plus rien. Il a déjà vu tous les films. Ah la vache. Oui, tu vas te reconnaître. Et ouais, parce que j'appelle, j'en appelle l'un, j'en appelle l'autre. Ah tiens, 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 ce film. Toi qui aimes ça, tiens, regarde ce film. Il est bien, il est bien. Donc les autres, regardez-le. Il est sur Youtube. Vous pouvez le regarder en payant parce que maintenant, il est plus gratuit, il est payant. Mais il est, il est super. Il est super. Il faut vraiment le regarder. Franchement, moi, je vais regarder au moins cinq ou six fois celui-là. Ouais, ouais. Tant qu'il était gratuit, je regardais. Après, ils mettent le film payant alors. Donc, comme je ne vais pas payer ni Netflix, ni Canal+, ni Disney, machin chose, ni je ne sais plus quoi, il y a tellement de chaînes payantes. Je vous dis déjà, je n'ai pas le temps dans la journée de regarder des trucs gratuits sur Youtube que je voudrais voir. Je ne vais pas aller jeter de l'argent dans des chaînes payantes que je ne vais pas aller regarder. Je ne vais pas avoir le temps. Non, et après, je n'aurai plus d'argent à moi pour m'acheter un petit gâteau ou me faire plaisir. Si je mets de l'argent là-dedans, je n'ai plus rien pour moi à côté. Donc, il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Et en plus, j'ai quatre animaux. Donc, d'abord, c'est eux qui passent en priorité. Voilà. D'abord, c'est eux la priorité et puis moi après. Voilà. Bon, il faut que j'aille boire de l'eau, moi j'ai soif. Béla, elle est partie. Béla, Béla. Bon, dès que la petite chipie arrive, on va rentrer. Bon, il n'y a rien d'horizon, tout va bien. Ouais, je surveille, hein. Il faut surveiller parce que ça va tellement vite les oiseaux là que... Béla. Et pourquoi ils ne sont pas végétariens, les animaux ? Hein ? Mes petites chiennes, elles aiment bien les carottes aussi. Elles mangent des carottes, des petits pois. Je leur donne aussi. Voilà. Mon chat Mars, il aime aussi les pois chiches, le brocoli cuits à la vapeur. Non, mon chat n'est pas végétarien, mais il mange aussi des légumes. Mais parce qu'il voulait goûter ce que je mangeais. Alors, quand il était petit, je lui faisais goûter ce que je mangeais. Et puis, ce qu'il aimait, il mangeait. Donc, dès qu'une boîte de pois chiches s'ouvre, il faut que je l'en garde pour lui. Voilà. Voilà. Le beurre végétal, ils aiment bien aussi. Donc, je leur mets un peu de beurre végétal. De la levure en paillettes. Levure de bière en paillettes. Vous trouvez ça dans le rayon bio. Un peu de levure de bière en paillettes. Voilà. Un petit peu, hein. Attention, pas une tonne, hein. Voilà. Après, mes chiennes... Bon, quand on va chez les gens, ils mangent un petit bout de jambon. Les gens, voilà, ils donnent un petit bout de jambon. Tout ça, moi, je n'en mange pas. Mais après, moi, je n'en achète pas. Je n'achète pas de jambon, rien pour mes animaux. Rien, rien. J'achète déjà les croquettes et le pâté. Et je regarde qu'il n'y ait pas d'agneau et de veau. Parce que ce sont des bébés. Des bébés. Donc, je regarde qu'il n'y a pas d'agneau et de veau dans les boîtes. Mais après, voilà. Je leur donne quand même des légumes. Des petits bouts de frites. Des petits bouts de pâtes. Voilà, comme ça... Elles ont mangé, comme ça, elles ont mangé un peu moins de pâté, un peu moins de viande. Mais un chien, il n'y a pas de problème. Il peut se passer de viande, un chien. Ce n'est pas comme le chat. Le chat, il lui faut la taurine. Un chat, c'est carnivore. Ce n'est pas comme un chien. Un chien, c'est un vétérinaire qui m'a expliqué. J'espère que ça ne va pas vous couper au nez. J'ai demandé au vétérinaire, à un vétérinaire, très longtemps. Je lui ai dit, mais puisque les chiens peuvent se passer de viande. J'ai dit, comment ça se fait que vous ne vendez que des paquets de croquettes avec de la viande ? Pourquoi vous ne vendez pas végétarien ? Végétarien, puisque un chien peut être végétarien et ne pas manger de viande. Il m'a expliqué que, vu que les humains, ils mangent de la viande, ils ne vont pas acheter des croquettes où il n'y a pas de viande dedans. Pour eux, c'est illogique. Ce n'est pas logique que leur animal ne mange pas de viande, puisque eux, ils en mangent. Par contre, les chats, il y a des croquettes sprays, où il y a de la taurine synthétisée. Ça veut dire qu'elle ne vient pas de l'animal. D'accord ? Elle est synthétisée. Alors, les croquettes, elles coûtent beaucoup plus cher. Ce sont des croquettes qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. J'en ai déjà acheté pour mes chats. Mais elles coûtent vachement cher. Je ne sais plus le nom des marques. Je ne sais plus lesquelles c'était que j'achetais. Je faisais venir par internet. Mais par contre, il y avait trop de céréales dedans, ce qui n'est pas bon pour les animaux. Ce qui n'est pas bon pour les animaux. Donc, j'ai dû arrêter ça, puisque moi, ce que j'aimerais trouver, c'est des croquettes et pâtés pour chats, où il n'y a pas de céréales et où il y a de la taurine synthétisée, qui ne vient pas d'un animal qui a été synthétisé. Mais pour l'instant, je ne trouve aucun fabricant qui fabrique ça. Parce que je téléphone un petit peu à des laboratoires. Je me renseigne, tout ça. Mais non, ils ne le font pas. Mais non, les gens, ils ont leur marque. Les vétérinaires, ils vendent leur marque qu'ils ont, les vétérinaires. Donc, les gens ne vont pas changer leurs habitudes. Ils vont toujours acheter la même chose. Ils ne se remettent pas en question. Après, si l'animal a un cancer ou un diabète ou quelque chose comme ça, il faut des croquettes spéciales pour eux. Donc là, oui, il faut faire quelque chose pour eux. Là, je suis d'accord, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour l'animal. D'accord ? Mais quand l'animal est en bonne santé, et bien moi, mes chiens, elles aiment manger des carottes crues comme ça. Des carottes crues, des carottes cuites. Voilà, les petits pois, les trucs comme ça. Elles aiment bien manger ça. Et pourtant, elles ont des croquettes aussi dans la gamelle. Et bien elles vont aussi manger ça avec. Voilà. Je vous ferai la dernière vidéo de ma commande. C'est Pro Nutrition, chez qui je commande là actuellement. Depuis un moment. Bella ! Bella ! Elle arrive. C'est ma petite crevette. Ma petite crevette à moi. Ah ! Male-jeu-jeu-jeu-jeu-jeu-jeu. Oyou-jeu-jeu, ma petite crevette. Hum-m-m ! Nursing ! Voilà ! on va rentrer, on va aller boire de l'eau, bon ben voilà je vous ai fait mon blabla, j'ai pas mis le micro, mais j'espère que vous allez entendre ce que je dis, sinon ben vous montez le son, ou bien si vous entendez rien, ben n'écoutez pas ma vidéo, et puis voilà, c'est tout, voilà, bon ben je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous, bye bye, et j'ai encore des mèches rebelles, mais regarde moi ça, toujours des mèches rebelles, allez bye bye,